Aujourd'hui, on peut apprécier un peu de théâtre, voir un film, un ballet de danse. Toutes ces choses-là, on peut les découvrir via un simple smartphone. Exactement. Le smartphone est devenu la fenêtre vers le monde entier et la fenêtre vers des contenus aussi. Chose sur laquelle je voulais axer un peu la réflexion, c'est la question de création de contenu. C'est bien que dans les premières semaines, on a ressorti ce qu'on a dans les archives, dans les tiroirs, et dans les tiroirs aussi. Mais en même temps, rapidement, on a vu que les produits les plus suivis et ceux qui ont eu plus d'impact et d'influence, c'était les produits qui sont nés au cœur et dedans de la crise. Donc du coup, c'est-à-dire, la valeur ajoutée, la prévalue est encore supérieure, parce que non seulement il y a une création artistique, mais dans des temps courts et dans des conditions qui ne sont pas normales. Mais je pense que là, ça a donné aussi quelque chose de formidable, que ce soit dans le monde entier, mais aussi en Algérie, où on a vu des créations d'un panache extraordinaire d'artistes qui participent, que ce soit dans les campagnes de sensibilisation, que ce soit dans des parodies artistiques, ou sinon carrément de la création artistique. – Et puis il y a cette envie d'exister, il y a cette envie d'exister via le net et les réseaux sociaux, se dire, voilà, tel artiste, il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faudrait pas que je le fasse oublier, donc je rediffuse aussi ma production artistique via le net, et ça, ça nous donne aussi… Et puis aussi, ça remonte le moral, il faut le dire aussi. À un moment de confinement, ce n'est pas toujours plaisant, donc ça remonte le moral à la personne qui suit un concert de musique, un extrait d'un film ou d'une pièce, des toiles aussi, des peintures, donc tout ça fait que ça remonte le moral, ça donne du baume au cœur, ça donne du courage. – Exactement, et ça permet aussi aux spectateurs, les interventes, aujourd'hui, de rentrer un petit peu dans l'intimité des artistes, parce que, mine de rien, les artistes, maintenant, s'ils se produisent, ils se produisent de chez soi. – Absolument. – De chez eux, donc on a accès à leur appartement, on a accès à leur environnement social, quelquefois on voit les enfants, quelquefois on voit les animaux de compagnie. Il y a des artistes qui ont levé la gageur de se produire tous les jours, par exemple, on connaît, par exemple, Renaud ou Gauthier Capucin, Capucin qui sont deux frères, un violentiste et un violoncelliste, qui, chaque jour, ils diffusent en direct une vidéo du répertoire de leurs instruments. Et aujourd'hui, on est, par exemple, dans le 45e, on est sur la 50e journée, et tous les jours, il y a quelque chose. Et je pense que c'est un exercice extraordinaire pour faire passer, étant musicien moi-même, pour faire passer une minute ou deux minutes d'enregistrement nickel, on va dire, propre et tout. Il faut se préparer, il faut travailler, il faut reprendre son répertoire. Et si on pense que, d'habitude, pour faire un disque de 30, 40, jusqu'à 50 minutes, il faut le préparer pendant une année, aujourd'hui, les gens, ils se produisent le jour même, c'est-à-dire à peine le matin, ils décident, ou la veille, ils décident de ce qu'il va jouer, et le soir, il est déjà face à son live et de son public qui l'attend avec des commentaires interactifs. Très bien. Donc, c'est une configuration vraiment extraordinaire. Moi, je voulais parler, justement, de cette action des artistes, pour laquelle j'aimerais bien leur rendre hommage, notamment les artistes algériens qui ont accepté de jouer le jeu, une dizaine de jours déjà avant le confinement, on avait pensé, nous, au niveau de secrétaire et d'État de la production culturelle, de faire une campagne de sensibilisation par rapport à le confinement, par rapport à l'importance de rester chez soi, pour sa propre personne, pour sa famille aussi, et pour les autres aussi. Et on avait écrit ce hashtag, « Ilzambaytaka tahkudnafsaka wa tahkudalakhari » qui a été rapidement diffusé, qui devient aujourd'hui, je le vois souvent sur les plateformes. Et les artistes, on les a appelés, ils ont tous collaboré, ils ont envoyé chez soi aussi des vidéos, tout en disant ce hashtag, pour que ça soit transmissible de façon facile, ludique. On a visé surtout des artistes qui ont beaucoup de suiveurs aujourd'hui, on parle aussi d'influenceurs, on parle de fans, ce qui fait qu'on a sensibilisé notamment la catégorie des jeunes, parce qu'au début, il y avait un peu de nonchalance, il faut le dire. Les gens, ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas. Il a fallu que les chiffres commencent à monter pour qu'on ait cette conscience. Et nous, on avait pensé à le faire presque une semaine avant le confinement, et ça a très bien marché. C'est grâce aux artistes, à leur aura, à leur influence, que ça a débloqué un petit peu les mentalités et ça a sensibilisé les gens. Très bien. Justement, puisqu'on parle de musique et d'art, notre cher ami artiste, Behdi Rahel, qui, elle aussi, avec son association à Paris, on salue tous nos amis de Paris qui nous suivent cet après-midi en direct de Canal Algérie, et ceux qui nous suivent dans le monde entier, parce que Canal Algérie est suivie un peu partout à travers le monde, et notamment via les réseaux sociaux, il faut le savoir. Donc, Behdi Rahel aussi, qui est président d'une association, et qui fait un travail formidable également, pour transmettre à cette jeune génération l'identité algérienne à travers la musique, et notamment la musique andalouse. On va découvrir, justement, le travail fait par l'association de Behdi Rahel, toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, tous confinés, mais artistes et vivants, n'est-ce pas ? On suit cela ensemble et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dans notre émission, et notamment autour de ce qu'on disait avec Behdi Rahel, qui était aussi présente avec des activités liées à la musique andalouse. On disait que la musique andalouse aussi est très présente, et que nous avons pas mal d'associations, que ce soit au Canada, une pensée, parce que nous allons les avoir tout à l'heure, ou alors en France, notamment au niveau de la communauté algérienne en France, qui est très importante. Oui, il y en a beaucoup. Moi, j'y habitais à Paris entre 2010 et jusqu'à 2005, et j'ai vu la naissance de plusieurs associations, notamment dans des quartiers où il y a la communauté algérienne, et beaucoup plus présente, ou notamment aussi maghrébine, comme une association à l'Ambra, par exemple, à Saint-Denis, à le Mousseli dans le 18e arrondissement. Il y a les cours que donnait aussi Shams à l'Institut Algérien et Culture Algérien, au Centre Algérien et Culturel, oui. Et bien sûr, il y a tout le travail que fait notre ami Beja Rahal, il y a aussi le travail qui a été initié, surtout à Bourges, par Rachid Garbaz. Il faut rappeler que c'est la première école, ou plutôt la première classe de musique arabo-mandalouze dans les conservateurs de France, c'était dans les années 90, les Beysennes, si je ne me trompe pas du nom. Donc il y a un engouement, non seulement des Algériens, qui, à travers cette musique, ils sont en train de... Il y a tout un exercice social, parce que quand on voit le rituel de la répétition, il n'y a pas que la musique, mais il y a aussi... Il y a le thé, il y a les gâteaux traditionnels, il y a la rencontre après la répétition. C'est-à-dire que c'est un moment de communion sociale où les gens, ils viennent. On parle aussi l'arabe, donc on vient aussi pour apprendre l'arabe. Souvent, il y a des gens... En plus, il y a beaucoup de Français aussi qui viennent parce qu'à travers... Ils font peut-être l'Inalco, ils font des études en sciences... Ou plutôt en langues orientales, ou autre chose. Donc ils viennent pour travailler leur linguistique par rapport à... Dans cette musique. Et il y a aussi cette catégorie qui font... On va dire, ils sont versés dans la recherche à travers... Sur cette musique. Donc ils sont soit musicologues, soit ethnomusicologues, soit anthropologues. Donc on a les Paris 4, Paris 8, les universités, ou sinon on a aussi le SHH. Donc on a aussi des sociologues qui font un travail que ce soit sur le chavis, sur la transmission du savoir culturel, immatériel, sur les modes de transmission intergénérationnelle, sur l'identité et son véhicule dans le transnational. C'est-à-dire que c'est des thématiques qui sont très actuelles aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'on est sur la 4e, 5e, 6e génération et on va à la naissance d'autres formes. Mais en même temps, une préservation d'une tradition, même au-delà des confinements, on va dire, géographiques. Donc ce qui fait que c'est très intéressant et tout est à l'honneur de la culture algérienne. Vous-même aussi, vous êtes passionné de musique. Vous êtes chef d'orchestre, musicologue aussi. Vous avez aussi fait un travail extraordinaire autour des bandes originales de films. N'est-ce pas ? Donc on a eu le plaisir de vous avoir aussi dans nos émissions. À la radio. À la radio, oui, bien sûr. C'était un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. À la radio, pour aussi nous donner et découvrir aussi. Parce qu'en fait, être aussi dans la création artistique et musicale de films, c'est tout un travail, c'est toute une réalisation. et c'est découvrir, parce que c'est beaucoup d'émotions, transmettre de l'émotion dans un film, je pense que c'est l'un des moments les plus forts du film. Et vous êtes aussi très, très présent en matière de musique et d'art et de culture. Est-ce que vous puisez ça des études aussi, parce que dans le monde musical, ou vous puisez ça en même temps du patrimoine, de votre terroir personnel ? Les deux et peut-être même les trois en ajoutant la sensibilité personnelle. C'est ça. Une sorte de synesthésie que je ressens à travers les tableaux. Parce que j'étais d'abord d'être musicien, j'étais dessinateur. J'ai fait ça même, mon métier à l'université. Donc je me faisais payer mes études en faisant des portraits, quelquefois même dans des endroits insolites. Et je me souviens, en 2003, j'étais, je faisais des portraits devant la Gros Poste. D'accord. Pour moi, c'était important de vivre cette expérience de street art. Magnifique, oui. Avant qu'on parle de ça, pour moi, c'était une sorte d'acheminement très important, confronter l'autre dans son art et avoir cette assise solide d'exceller dans son métier, mais en même temps de rendre économique aussi son art. Parce que je ne le faisais pas gratuitement. C'était une sorte d'attouchement vers le monde entrepreneurial, dans la culture, chose que je suis en train de défendre maintenant dans mon programme politique et le programme du gouvernement. Mais sinon, dans la composition, c'est vrai, c'est mon dada. C'est ce que je fais et c'est ce que je souhaite faire jusqu'à la fin de ma vie. Ayant misé sur la composition musicale pour laisser une trace, peut-être fonder une école ou les bourgeons d'une école de composition musicale comme ça l'a été fait en Russie, en Turquie, en Allemagne. Il y a eu toujours des précurseurs en Espagne avec Manuel Defaille, en Brésil avec Villalobos. Il y a eu toujours Glinka en Russie, au Zair Hajiwikov, en Azerbaïdjan. C'est des précurseurs qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le répertoire traditionnel ou la musique patrimoniale. Après, pour aller vers quelque chose d'universel, ce qu'on dit maintenant, c'est-à-dire accessible à toutes les oreilles et jouable par tous les orchestres et un peu conforme à l'ossature d'un orchestre symphonique. Voilà, c'est pour dire un peu ce qu'on entend quand on parlait par universel. Je vais juste terminer cette parenthèse. L'idée, c'était de travailler sur un répertoire traditionnel, mais le rendre un peu accessible et lui donner aussi une aura beaucoup plus grande que sa localité. C'est pour ça que je me considère comme dans cette lignée-là de ce qu'on appelle les compositeurs nationalistes. Nationalistes dans le sens créatif, pas dans le sens politique, mais nationalistes dans le sens où on travaille sur un élément du terroir. C'est-à-dire, on ramène quelque chose et de ce quelque chose, on crée une œuvre qu'on va avoir après au Japon, en Véliseuilla, au cubain. Et moi, depuis que je fais des compositions, aujourd'hui, mes musiques sont jouées un peu dans tous les continents. Il y a au moins 40 pays où ces musiques ont été jouées. Il y a 130 œuvres qui sont déjà déposées, que ce soit à Landa ou à l'Assasem. Et ces œuvres-là trouvent une écho chez l'autre, que ce soit dans des programmes dédiés à la musique en Méditerranée, que ce soit dans des programmes dédiés aux compositeurs contemporains. donc c'est une nouvelle voie, c'est une autre façon d'être. Et où, carrément, c'est quand on parle de l'Afrique aussi. Donc souvent, je me retrouve dans des collections ou des programmations dédiées aux compositeurs vivants africains. Donc, géographiquement parlant, j'appartiens à tout ce monde-là, culturellement aussi, à tout ce monde-là qui s'étale du Maroc jusqu'à l'Azerbaïdjan, ce qu'on appelle l'Orient islamique. Et il faut dire que l'Orient islamique, s'il y a quelque chose qui unit toute cette musique-là, avec toutes les différences de rythme, de mode musico, d'instrument, il y a quelque chose qu'on appelle le maqam. Le maqam, qu'on appelle ici taba, ou mougam en Azerbaïdjan, ou facile en Turquie, au maqam de le Proche-Orient, la symbolique de ce maqam, c'est l'élévation. C'est l'élévation du stade terrien vers quelque chose de plus spirituel. Et ça, ça épouse vraiment ce crescendo, cette voix qu'on a dans l'exercice et la tradition soufie qui est le maqamate. Et on va dire que dans le soufisme, on parle de maqamate et dans la musique, on dit aussi maqam. Maqam Sika, Maqam Ras, ce qui fait que dans tout ça, il y a cet élément-là, c'est une grande appartenance, mais en même temps, la spécificité, c'est de travailler sur des éléments. Je travaille sur les musiques chawis, sur des rythmes. Je pense que je suis le premier à faire une composition sur du rythme sadawi, donc Naïli. Ça a été joué à la Cité de la Musique, à Paris, donc Mente Sahra, qui est un hommage à Khalif Ahmed. C'est une des pièces qui marche très bien dans le monde. sur des intonations kabiles, la chawir, j'avais travaillé sur ça aussi, sachant que toute l'histoire est la symbolique que ça représente un chant d'une femme en désespoir, en attendant de retrouver son mari ou son fils. Donc, il y a cet ancrage aussi humain, historique, qui a un rapport avec la guerre, qui a un rapport avec l'exil, et tout ça. Je pense que ça donne cette force-là. Et moi, je saisis à chaque fois les présentations de mes œuvres pour parler de cette histoire-là. C'est-à-dire parler d'une histoire, d'une identité, différemment, et à travers un morceau de musique, on peut voyager, on peut faire comme on a fait maintenant. Voilà, mais c'est magnifique. Alors, justement, puisqu'on reste aussi dans ce monde, le monde de l'art et de la culture, tout en étant confiné, et on le dit encore une fois, restez chez vous, respectez les distanciations, préservez-vous, essayez de sortir le minimum possible pour, notamment, ne pas être contaminé et ne pas contaminer sa famille. Nous sommes là à votre entière disposition. Nous sommes également là à travers nos émissions pour partager avec vous ces moments. Vous apportez, j'espère, du baume au cœur en ces après-midi et en direct de Canal Algérie. Nous sommes aussi munis, comme vous le savez, de Skype, et on découvre également des artistes, puisque nous avons avec nous notre cher ami aussi, c'est Salim Dada qui est parmi nous et qui est aussi secrétaire d'État chargée de la production culturelle, de l'art et de la culture. Il nous en faut et encore, et jamais assez, c'est jamais assez. Cette fois-ci, avec Mme Soraya Melouk qui est parmi nous, qui est artiste-peintre plasticienne et qui fait un travail extraordinaire avec les enfants et notamment l'enfance hospitalisée et l'enfance atteinte de maladie. Donc, elle est parmi nous. Soraya Melouk, bonjour. Soraya, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Soraya ? Bonjour, Linda. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Soraya Melouk. Je vous entends, mais bon, la connexion internet, on fait ce qu'on peut, on va essayer de s'en sortir. Exactement. Je vous entends, je vous entends un peu loin, mais je vais tendre l'oreille avec plaisir. Écoutez, c'est parfait. Alors, Soraya Melouk, en notre compagnie et notre invité d'aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie, c'est M. Salim Dada qui est secrétaire d'État chargé de la production culturelle. Il est parmi nous aujourd'hui et on va découvrir ensemble. Voilà. On va découvrir ensemble justement votre travail. Je disais, Soraya Melouk, que vous travaillez énormément avec les enfants, l'enfance hospitalisée et que vous avez fait un travail fabuleux avec les enfants de l'hôpital Nafisah Maud ex-Parnay. Linda, vous utilisez toujours un vocabulaire et des mots qui encouragent les artistes. Vraiment, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel pour nous et que le bon Dieu vous protège, Inchallah. Écoutez, moi, j'ai constaté que mon parcours m'a montré que l'art était magique et qu'il offrait beaucoup. Voilà, je crois que tout artiste peut confirmer ce que je suis en train de dire. Et à partir du moment où j'ai compris cet effet positif sur l'autre, j'ai décidé de diriger ma peinture vers les endroits qui me touchent. Et bien sûr, donc, il y a les hôpitaux et puis d'autres endroits et je vais me dévouer à cette mission parce qu'elle me passionne. Elle me passionne. Alors, justement, vous avez peint, vous êtes en train de peindre actuellement dans le confinement et l'œuvre que nous avons juste derrière vous symbolise beaucoup de choses pour vous. Alors, tout à fait. J'ai beaucoup hésité à peindre parce que, si vous voulez, on est tous d'accord pour dire qu'on est dans une période qui est un peu particulière et qui incite à utiliser beaucoup de vocabulaire négatif. On est dans tout ce qui est détresse, dans tout ce qui est peur, on est en face de l'invisible, de l'inconnu qui nous met dans un état d'angoisse. Donc ça, c'est mon conscient et je pense que tout le monde est plus ou moins dans le même état. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on peint, d'autant plus que moi, je suis une artiste peintre autodidacte, donc je peins ma peinture, elle est spontanée. Donc je n'ai pas de croquis, je ne prépare pas à l'avance ma peinture. Donc je ne sais pas ce qui va sortir de ma peinture. Et ce qui est intéressant avec le fait de peindre comme ça, c'est que c'est l'inconscient qui va s'exprimer parce que c'est le moi profond qui va choisir la couleur et qui va exprimer un certain message. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la peinture en particulier. Et c'est vrai que j'ai hésité à peindre parce que je me suis dit étant donné que je ne suis pas bien, que je suis un peu déprimée, les couleurs vont être sombres, elles vont être ternes et j'ai beaucoup hésité. Mais après, je m'y suis mise et comme vous pouvez voir derrière moi, voilà le résultat du tableau qui est sorti pendant le confinement. Et Linda, vous pouvez constater que les couleurs ne sont pas du tout sombres ni tristes, ce sont des couleurs qui sont éclatantes. Vous m'entendez, Linda ? Oui, bien sûr, on vous entend et on vous écoute. Donc, ce sont des couleurs qui sont éclatantes. Absolument. Et le fait d'avoir peint ce tableau m'a rendu un service personnellement immense parce qu'il m'a changé ma vision et mon regard sur ce qui m'est arrivé en ce moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon conscient, comme on l'a dit, il est complètement dans les couleurs sombres mais par contre, ce qui est beaucoup plus important que le conscient, mon inconscient et mon moi profond, il a l'air d'être totalement heureux. Alors, parce que les couleurs ont un sens, c'est ce que mon parcours m'a montré. Et si vous pouvez voir derrière moi, j'ai commencé sur un fond vert et le vert, c'est la couleur de la vie. Et la vie, là, le vert, c'est un vert éclatant. Donc, c'est une vie qui est lumineuse. Donc, mon inconscient, il baigne dans une vie totalement lumineuse. Le bleu de mes papillons, le bleu, c'est la couleur du ciel, donc c'est la couleur de la vie, donc de la protection. Mon inconscient, il n'a aucun souci. Il est protégé, il est très bien. Le blanc, c'est, si vous voulez, c'est la paix. Donc, mon inconscient, il est en paix avec lui-même. Et ce sont des papillons qui volent avec un sentiment de légèreté. Donc, j'ai conclu, si vous voulez, que mon inconscient était heureux. Il était heureux, il était libre, il se sentait bien et je ne le savais pas du tout parce que j'étais obstinée et concentrée sur mon conscient et sur la réalité que je vivais. et en faisant cette peinture et en la découvrant, eh bien, mon regard a changé. Je me suis dit que peut-être c'était le moment, justement, étant donné que mon inconscient est dans cet état, il est dans cette vie derrière moi, c'était peut-être le moment de me tourner vers mon inconscient et de me tourner vers mon moi profond et d'ouvrir peut-être cette petite porte vers peut-être un nouveau bonheur que l'on ne connaît pas et qui se tourne vers nous-mêmes, de se découvrir peut-être nous-mêmes, de découvrir les gens avec qui nous vivons, de découvrir notre maison. Chacun va découvrir une chose qu'on n'a pas l'habitude de découvrir, que la société ne nous laisse pas découvrir avec le travail, avec le quotidien qui est stressant en dehors du confinement. Là, peut-être qu'on est dans une période, dans une vie qui correspond plus à mon tableau qui est derrière moi. Et moi, je sais que l'art a encore été magique pour moi et qui m'a rendu service et qui m'a montré que la réalité, elle est toute autre. Elle est peut-être aussi dans le bonheur qu'on doit aller chercher à l'intérieur de nous. Et c'est l'occasion. Merci beaucoup. Merci Soraya. Merci pour ce beau message en tous les cas. Merci énormément. Vous souhaitez plein de bonnes choses à vous. Que de belles ondes positives, que de bonnes choses. on vous transmet cet après-midi dans notre émission. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, ce sont aussi des messages comme cela de personnes confinées qui nous transmettent leurs sentiments, leurs émotions, que nous faisons partager aussi avec nos amis téléspectateurs d'aujourd'hui et que l'on fait découvrir aussi à travers le monde ce qui se passe chez nous. Oui, ça, c'est une belle démonstration déjà que l'œuvre artistique ou le geste aussi créatif ne sert pas qu'à la démonstration ou l'autre, mais aussi à la personne lui-même, l'artiste lui-même. Et on parle aujourd'hui de deux formes, ce qu'on appelle art-thérapie. Art-thérapie. Mais si ça lui fait du plaisir, ça lui donne cette bombe au cœur, ça lui donne cet espoir parce que finalement, elle avait imaginé quelque chose et finalement, le résultat était différemment. Je pense que c'est le premier gagnant, c'est elle-même. Après l'œuvre artistique, ça va être un témoignage de cette époque-là. Vous savez, l'UNESCO, en 1980, ils avaient procédé à ce qu'on appelle une recommandation pour la situation de l'artiste. Et à l'époque, on s'est dit, mais c'est qui l'artiste ? Il fallait définir l'artiste et entre ce que disent les encyclopédies, les dictionnaires, les philosophes sur l'art, les esthéticiens de l'art, tout ça, c'était un peu trop compliqué. Et finalement, on a opté vers quelque chose de plus professionnel, c'est-à-dire, si on parle de l'artiste, si on veut parler d'un statut de l'artiste, il faut qu'on parle d'un artiste qui vit de son travail. Donc, ça a été défini que tout artiste est une personne qui crée, qui interprète ou participe à la création d'une œuvre artistique. Et dans les confinements, moi, je sais et je suis persuadé que les gens qui sont dans la création, ils ne se sentent pas dépaysés parce qu'ils sont dans l'exercice habituel. Étant qu'on soit écrivain ou compositeur, ou scénariste ou quelqu'un qui est en train de faire une conception chorégraphique ou conception scénique pour un spectacle scénique. tout ça, l'exercice naturel, c'est de se replier sur soi, c'est d'éviter tout contact, toute influence extérieure et de rentrer de plus profond de soi et de retrouver quelque chose d'original. Ce moment d'épuration, c'est une sorte d'assette. C'est un exercice d'hermiste extraordinaire qu'on retrouve dans la tradition sophique comme on le trouve dans d'autres traditions spirituelles. Et l'artiste, il est ancré dans ce travail-là. Et si on voit la biographie des plus grands créateurs, tous avaient cette... Si ce n'était pas de façon sporadique ou périodique, c'était pratiquement leur mode de vie. Ils n'étaient pas plus exposés que... Dans la vie actuelle, dans un autre monde. Mais par contre, il y en a certaines artistes, une catégorie d'artistes qui est lésée de façon directe par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce sont les artistes interprètes. C'est-à-dire, c'est les gens qui montent sur scène, c'est les chanteurs, c'est les musiciens, c'est les gens qui ne sont pas dans le travail de la création, mais qui sont dans le travail plutôt de l'interprétation à l'aide à la production. Donc là aussi, on va retrouver les techniciens, les producteurs. Absolument. On retrouve toute une catégorie, panoplie de gens qui sont dans les coulisses quand on ne les voit pas, qu'on appelle les gens de l'ombre, mais c'est grâce à eux aussi qu'une création artistique puisse voir le jour. Et ces gens-là, ils sont lésés, comme à chaque fois où il y a un arrêt de manifestation artistique ou culturelle. Ils sont lésés parce qu'ils n'ont pas un statut, parce qu'ils n'ont pas de forme de récupération de leur travail, parce qu'ils sont journaliers, parce qu'ils ne sont pas encore reconnus juridiquement en parlant ici en Algérie. D'où l'importance de cette question de revoir la situation et le statut de l'artiste au regard de la crise actuelle. Et nous, au niveau du secrétariat d'État de la production culturelle, on avait pris en charge, on avait présenté ça au niveau du programme du gouvernement, la question de l'amélioration de la situation de l'artiste, mais par le biais de plusieurs choses. Et une parmi ces éléments-là, c'est la régularisation de sa situation. Comme ça a été le cas pour certains métiers, et jusqu'à dernièrement ou récemment, quelques années, ils n'étaient pas forcément reconnus par, on peut dire, les journalistes, freelance, il a fallu avoir la loi du journaliste pour définir qui est le journaliste, avoir une carte professionnelle, obtenir ses droits sociaux et professionnels. Donc l'artiste, il est encore en retard par rapport à ça et c'est un besoin important. Si on est aujourd'hui dans une nouvelle Algérie où on a trois entités qui représentent la culture, notamment une représentation un peu traditionnelle qui est celle qui s'occupe du patrimoine, du livre et tout, mais on a aussi un secrétariat d'État chargé de la production culturelle et un secrétariat d'État chargé de l'industrie cinématographique. Et ça, c'est un signe pour dire que maintenant, on a un regard différent par rapport à la culture. Et on veut de cette culture un déploiement dans l'économie nationale. On veut à travers la culture remplir les caisses nationales, faire venir des experts, favoriser le tourisme, mais aussi que le produit culturel algérien soit aussi intégré dans une démarche d'exportation, une démarche du plan assez culturel. Oui, tout à fait. Et nous, au niveau, donc là, je saisis l'occasion pour annoncer l'événement qu'on aura lieu ce lundi-là, lundi 4 mai. Ça va être une consultation internationale qu'on a organisée sur la situation de l'artiste. On appelait ça le Fennan Bena Lebdar Osomod, l'artiste entre la création, la créativité et la résilience. Et en même temps, c'est un mouvement qui épouse une démarche mondiale, une initiative qu'avait annoncée à l'UNESCO le 15 avril récent qu'appelait Résil Art, qui est justement de profiter de cette occasion pour une fois pour repenser la situation de l'artiste, la précarité de sa condition et la fragilité de sa situation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut déployer ? Est-ce qu'on peut créer des fonds de crise ? Dans les cas, par exemple, là, il y a deux mois, tous les artistes qui soient dans l'audiovisuel ou dans la chanson n'ont pas travaillé. C'est clair. C'est-à-dire, on voit ça, ça se reflète sur la production télévisuelle qu'on a, par exemple, cette année, dans Ramadan. Il y a plein de feuilletons qui sont arrêtés à la moitié. Donc, les techniciens n'ont pas joué, n'ont pas travaillé, les comédiens, les acteurs, les scénariens, c'est-à-dire, tout a été bloqué, bien sûr, parce qu'il y a un plan d'action national contre la propagation du virus Covid-19, ce qui est tout à fait normal. Mais, contrairement à tous les salariés, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, qui continuent à recevoir, à percevoir leur salaire, les artistes, c'est-à-dire, ils ne sont même pas remboursés. Et quand on est en face d'un producteur privé, c'est-à-dire, tant qu'il n'a pas eu le produit lui-même, et là, peut-être, certains d'entre eux, ils vont rater la production parce que c'était programmé pour le mois de Ramadan. Donc, ce qui fait que ça atténue vraiment la situation de l'artiste, mais aussi sa dignité, de citoyens algériens. Donc, cette consultation internationale qu'on avait prévue avant le confinement de la faire de façon naturelle. Donc, on a déployé dans le virtuel. On va avoir des 4-5 participants d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de France, d'Allemagne, de l'UNESCO. C'est des acteurs culturels, c'est des juristes, c'est des musiciens, des artistes, des réalisateurs, chefs d'orchestre. Je peux citer même les noms des gens qui vont être là. Je sais qu'il va y avoir Meï Sabeï, par exemple, avec nous. Il va y avoir Ziani Sheref Ayad, il va y avoir Hakim Tonsar en tant que juriste, il va y avoir Zaya Ziwani, la chef d'orchestre, il va y avoir Maurice Ramal en tant que jeune réalisateur, il va y avoir Ibrahim El-Meznet, qui est un grand producteur et organisateur d'événements culturels au Maroc, il va y avoir Alibi, qui est le directeur du festival de Carthage à Tunis, qui est l'autre aussi. Il va y avoir Christine Merkel, qui est une spécialiste de la convention 2003-2005 de l'UNESCO et une ex-parlementaire européenne. Tout ça pour parler de points de vue différents, notamment deux axes différents. Le premier, c'est la situation socio-professionnelle de l'artiste et l'autre chose, l'interface numérique, qu'est-ce qu'on peut faire, la culture, comment elle peut participer et bénéficier aussi de l'interface numérique. Alors justement, vraiment, c'était des détails très très importants. On a été vraiment en profondeur par rapport à tous ces sujets et à ces points importants. Dans le détail avec vous, M. Selim Taddad, nous avons une artiste qui est parmi nous et qui vous connaît bien. Il s'agit de Mme Selma Quiret qui est parmi nous. Selma ? Selma, bonjour. Bonsoir. Marhaba. Comment allez-vous, Selma ? M. Selim Taddad. Et Selimek, à vous également. Marhaba. Mme Selimek. Linda Sahar Mdana. M. Selimek. Merci. Avec nous, notre cher ami, M. Selim Taddad, qui est secrétaire d'État chargé de la production culturelle. Il est parmi nous aujourd'hui. Il vous salue. Voilà. M. Taddad Sahar Mdana. M. Selimek. M. Selimek. Saïd. Je suis très content de vous voir. Voilà. Comment va Selim ? J'ai un plaisir de partager le plateau avec vous. Plaisir de partager moi aussi. Comment va Selma pendant ce mois d'Ordan ? Je suivais un peu ce que vous disiez et voilà, je suis à fond, à fond, à fond avec ce que vous disiez. On vous entend. La connexion est un peu mauvaise. On vous entend, Selma. Allez-y. Très bien. Comment allez-vous, Linda ? Bien. Je vous remercie, Hamdoller. Alors, comment que ça se passe ? D'autres artistes, on a beaucoup parlé des artistes pendant la période de confinement avec M. Selim Dada. Et vous-même, comment que vous avez aussi participé à la vidéo pour le confinement avec M. Selim Dada que nous allons voir tout à l'heure, dans quelques instants, la vidéo. Et donc, il y a un engagement de l'artiste en cette période. Je n'entends pas du tout. Ah, très bien. Donc, nous, on vous entend parfaitement bien, Selma. On vous entend très bien. Vous nous entendez ? Moi, je vous entends très loin. Après, je n'ai pas compris la question. Donc, on parlait du confinement et de l'artiste. Alors, le confinement, c'est vrai, bon, pour moi, le confinement se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est... C'est assez frustrant par rapport à l'artiste parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas de revenus. Voilà. Donc, après, après, moi, j'ai la chance d'être entourée de ma famille, d'être dans mon pays. Voilà. Donc, c'est... C'est... C'est l'occasion pour l'artiste de se poser des questions sur ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon. Voilà. Et surtout, 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 rester optimiste. Voilà. Donc, mis à part le côté... le côté... travail, financement, financement financier plutôt, c'est assez compliqué par rapport à d'autres artistes qui... En fait, c'est leur gagne-pain, c'est leur seule entrée. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Donc, le reste, ce confinement, on ne l'a pas choisi. C'est par la force des choses qu'on est confinés. donc, j'estime qu'on doit respecter cette situation qui n'est pas évidente pour tout le monde, j'imagine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Selma. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci. et bonne continuation. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et là, justement, après ça, on va suivre la vidéo. La vidéo. On va la suivre, là, tout de suite, la vidéo avec M. Salim Dada, qui est aussi chef d'orchestre dans cette belle initiative, n'est-ce pas ? Voilà. Chef d'orchestre de montage, cette fois-ci. montage audiovisuel. Oui. On va suivre cela ensemble et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 dans le street art, c'est-à-dire que vous avez ramené la musique classique universelle, qui est une musique savante, on l'écoute dans des salons, n'est-ce pas ? Vous les avez donc mis sur une placette où tout le monde peut passer le passant, celui qui fait ses courses et apprécier. Vous avez démocratisé l'art, et c'est une très belle initiative. C'est vous, on vous reconnaît... Oui, c'est bon. On peut le débrayer. Non, vous étiez très bien, il n'y a pas de souci. Et là, vraiment, à travers ce travail, on sent l'amour que vous avez pour l'homme avec un grand H, l'être humain. Oui, notamment avec les jeunes. Parce que je me reconnais dans les jeunes. Moi, j'étais jeune dans les années 90 et j'ai vu tous les obstacles, tous les problèmes sur le plan psychologique, sur le plan matériel, de la formation notamment. Et mon retour de l'Europe, c'était un peu motivé par rapport à ça, c'était de partager cette expérience et essayer de changer les choses sur le terrain. Et je sais qu'avec les jeunes, on peut faire beaucoup de choses. Et l'Algérie nous donne des leçons. Rien qu'avec le Covid, on a vu les jeunes, comment ils ont participé. Ils font tout, les babettes, les visières. On est arrivé même à fabriquer des respirateurs avec des start-up. une chose qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a deux mois. Très bien. Donc ces jeunes-là, et d'autres aussi, on les prend en charge de façon, d'abord morale, qu'ils savent, au moins, qu'ils sont accompagnés, que ce soit par le secteur, par la tutelle, par les personnes eux-mêmes. Parce qu'on continue à faire de l'enseignement. Moi, je pense que le plus important, c'est de garder ce contact humain, celui-là. Et à travers ça aussi, on a pensé, justement, dans le contexte du Covid, de faire quelque chose pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Et là, on a créé toute une série de capsules d'enseignement artistique à distance, qu'on appelait ça Master at Home. Pour ne pas dire Master Class, ce n'est pas l'élève qui va dans la classe du maître, mais c'est surtout le maître qui vient dans la maison de l'élève. Donc Master at Home, c'est une initiative du secrétariat d'État de la production culturelle. Et c'est des profs, c'est des professionnels dans le monde artistique qui donnent des cours. C'est des capsules de 7-8 minutes, visuelles, avec du son, des images. Disponné sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Sur la chaîne du secrétariat, donc secrétariat d'État, production culturelle, la chaîne YouTube. Sur les différentes pages Facebook, que ce soit celle du ministère de la Culture, ma page Facebook publique, c'est l'immeda.famepage, sinon le site du ministère aussi. Et dernièrement aussi, on a opté vers Instagram et on constatait que beaucoup de jeunes sont maintenant sur Instagram. Donc c'est sepc-gov-dz. Et les cours, ils sont gratuits, ils sont disponibles à tout le monde. C'est fourni avec des références aussi, on donne de la documentation, on donne des liens pour approfondir chaque cours. Et même le contact direct du prof, si la personne désire apprendre ou continuer à approfondir la question. Donc il y a aussi ce rapprochement entre les profs que je remercie aussi de leur action, de leur volontarisme. Eux aussi, ils sont solidaires à leur façon. Au contraire, ils donnent la chose la plus valoreuse dans ce moment-là, qui est le savoir. Absolument. Alors justement, le savoir, la connaissance, l'identité algérienne, cette identité au cours bien belle et profonde. On va aller à Montréal, retrouver justement l'association Mizrana, qui est une très belle association de musique andalouse, qui invite, c'est un peu comme vous, qui invite ces jeunes, des personnes qui n'ont pas l'habitude de toucher un instrument de musique, et à qui on apprend à jouer d'un instrument de musique. que nous avons avec nous, M. Sid Ali. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lida. Bonjour, Lida. Oui, je vous entends parfaitement. Ah ben nous aussi, on est très contents que vous nous entendiez parfaitement, parce qu'on avait un petit souci de son tout à l'heure. Alors notre ami Sid Ali Mohandarab, vous êtes chef d'orchestre de l'association Mizrana Montréal. C'est une très, très belle association d'abord. Bravo pour ce travail. Merci, merci. Bonjour à vous et bonjour à votre invité. Salut, Lida. J'ai suivi votre conversation depuis le début de l'émission. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et j'étais même agréablement surpris et même content de voir certains points de similitude entre le travail qui se fait, malgré la distance qui nous sépare, mais je vois qu'on est dans la même longueur d'an. Et puis pour notre association, si je peux donner un petit bref rappel historique sur l'association, ça a été créé. Avant l'association, il y avait l'école qui a été créée en 2015, puis qui a donné naissance à l'association à partir de ces jeunes et des membres de l'école qui ont appris la musique andalouse ici à Montréal, au sein de notre école. Puis là, depuis le temps, on est actifs. On essaie de faire de notre mieux afin de promouvoir cette culture et cet héritage culturel dans l'Amérique du Nord. Absolument. Alors justement, cher ami, cher Sidali, est-ce qu'il y a cette curiosité de l'autre, du différent, de celui qui ne connaît pas la musique algérienne, la musique andalouse ? Est-ce qu'il y a un intérêt, un engouement autour de notre musique ? Ben oui, ben oui, certainement. Il y a beaucoup d'intérêt que ce soit que ce soit des gens de notre communauté, de la communauté maghrébine d'une manière générale, et aussi des autres communautés. Vous savez, ici, surtout à Montréal, c'est vraiment multi-ethnique. On a la chance de vivre au sein de... dans le multiculturalisme. Puis là, on voit que le public qu'on reçoit à chaque fois qu'on fait des concerts, on a de plus en plus un public varié. Oui. Un public, que ce soit des Québécois, que ce soit des Latinos, que ce soit des Nord-Américains. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et ça commence à prendre de l'ampleur ici à Montréal. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. Écoutez, en tous les cas, M. Salim Dada, qui est secrétaire d'État chargé de la production culturelle, et faire découvrir notre patrimoine, notre culture à travers le monde, je pense que c'est aussi très important, M. Salim Dada. Oui, oui. C'est un vecteur sur lequel nous, on s'appuie fortement parce que non seulement ça permet d'exporter le produit culturel algérien comme n'importe quel autre produit, c'est une visée un peu de la nouvelle Algérie. C'est de sortir de l'igotement et le conditionnement des prix du pétrole. C'est-à-dire maintenant avoir des produits qui peuvent donner quelque chose à l'économie algérienne et un épanouissement économique. Mais aussi, ça permet aussi de travailler ce qu'on disait tout à l'heure sur la diplomatie culturelle. Parce qu'à travers la culture, aussi, on fait sa valeur... On est ambassadeur. Oui, un pays, sa valeur, son ancrage historique, sa diversité culturelle, sa part du civisme, tout ça, à travers la culture, on peut le faire. Absolument. Et quand on est dans un autre pays, il y a la culture qui passe en premier, avant tout autre chose. Et donc, voilà. Alors, vous donnez aussi des concerts, hein. Vous êtes déplacé à New York, à Montréal aussi, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, effectivement. Donc, l'association a comme tradition de donner au moins un concert annuel chaque année dans lequel on présente une NOVA. Une NOVA avec toutes ses structures. Ça, c'est important. Parce que c'est ce qu'on apprend à l'école. On va le présenter au niveau de l'association, on vend des concerts. Et puis, il y a aussi d'autres événements où on est sollicité. Comme l'exemple que vous avez cité à New York, c'était à l'ONU en 2018, à l'occasion de la Semaine culturelle algérienne à New York. Donc, l'association Mezrena a eu l'honneur de représenter l'Algérie durant cette semaine. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'activités, il n'y avait pas que de la musique. Et on était là pour représenter l'Algérie. Et c'est la première association de musique à l'Andalouse à avoir fait un concert au niveau de l'ONU. Et encore une fois, en présentant une nouvelle Andalouse au complet. Merci beaucoup, Sidi Ali Mohandarab, d'avoir été parmi nous depuis Montréal. On vous souhaite un très bon Ramadan. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, M. Salim Dada, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est la fin. C'était vite. Voilà, ça se passe très, très vite. On a bien voyagé. On a bien voyagé, absolument. J'étais ravie de vous recevoir dans notre émission. J'espère que vous repasseriez dans d'autres émissions, d'autres rendez-vous. Avec beaucoup de plaisir et voir un peu l'évolution des choses. Vous accompagner, pourquoi pas, dans des rencontres autour du patrimoine matériel et autour de la production culturelle. Oui, ce sera un plaisir. Et puis, on est complémentaires. Nous, on est dans la production, vous êtes dans la promotion et on fera les choses ensemble. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Sahara Mdana, merci d'avoir été parmi nous. Et restez vous-même. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, demain dimanche. Talaunafu Jazeiru. Salaam alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.